Bonjour, bonjour et bienvenue sur notre vidéo. Nous allons vous montrer comment installer l'IDE PyCharm dans le système d'exploitation Windows. La première des choses que vous avez besoin de faire, c'est d'ouvrir un navigateur web. Nous avons déjà notre Firefox qui est déjà ouvert. Ensuite, vous allez visiter le lien officiel de PyCharm. Ne vous en faites pas, nous allons laisser le lien au niveau de la description. Et ensuite, je vais juste aller dans Télésarger. Nous avons ici deux versions. Vous avez la version professionnelle qui est une version payante et la version qui est non payante. Et nous allons tout simplement télésarger la version qui n'est pas payante, c'est-à-dire la version Community. Je vais cliquer sur Télésarger. Ensuite, vous allez juste patienter le télésargement. Notre télésargement vient juste d'être terminé. Je peux tout simplement fermer mon navigateur. Ensuite, l'étape suivante, c'est d'ouvrir mon dossier télésargement que j'ai déjà ouvert. Ensuite, je vais tout simplement faire un double clic sur mon programme d'installation. Et le programme me demandera si je veux tout simplement accepter que le programme apporte des modifications au niveau de mon ordinateur. Je vais juste dire oui. Ensuite, je vais cliquer sur Suivant. Ensuite, je vais cliquer sur Suivant. Et là, nous allons cocher toutes les cases. Ensuite, je vais cliquer sur Next. Ensuite, là, je vais laisser par défaut. Ensuite, je vais cliquer sur Install. Et nous allons juste patienter l'installation. Et là, notre installation vient juste d'être terminée. Maintenant, il va tout simplement demander est-ce que je veux tout simplement redémarrer mon PC. Je vais tout simplement redémarrer le PC. Ensuite, nous allons revenir. Le redémarrage est terminé. Comme vous pouvez le voir, nous avons notre IDE au niveau de notre bureau. Je vais faire un double clic. Ensuite, nous allons juste patienter. Et pour la première fois, vous allez avoir tout simplement le PyCharm User Agreement. Vous pouvez juste lire les termes de contrat et de licence. Ensuite, vous allez juste cocher la case si vous êtes d'accord avec leurs termes de contrat et de licence. Ensuite, vous cliquez sur Continuer. Et pour le partage de données, je n'ai pas besoin de faire un Data Sharing. Je vais faire dans Send. Et je vais avoir une nouvelle fenêtre parce que tout simplement, j'ai Visual Studio Code qui est déjà installé dans mon ordinateur. Et moi, je vais faire un Skip Import. Je ne vais pas importer les paramètres. Et voilà notre IDE qui vient juste d'être lancé avec succès. Et là, vous avez la possibilité de personnaliser votre IDE. Par exemple, et là, vous pouvez personnaliser le thème, la langue, région, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous, nous allons pour le moment le laisser par défaut de Go. Je vais retourner dans Projet. Et nous allons créer notre premier projet. Je vais venir dans Projet. Je clique sur New. Ensuite, je vais mettre ici un... Là, l'unique, c'était un slash pour les chemins. Mais ben, le Windows, ou ce sera le contraire, ce sera un anti-slash tout court. Ensuite, je vais mettre le nom de mon projet. Nous allons mettre Bonjour tout court. Ensuite, je vais juste cliquer sur Créer. Je n'ai pas besoin de créer un guide repository pour le moment. Je vais cliquer sur Créer. Ensuite, vous allez juste patienter. Et nous allons voir notre projet. Là, pour créer notre premier fichier bidon, je vais juste aller au niveau de mon dossier. Bonjour, je vais faire un clic droit. Ensuite, je vais dans New, c'est-à-dire nouveau. Ensuite, je vais dans Python. Pile. Je vais mettre le nom de mon premier fichier. Python. Je vais mettre App2Co. Ensuite, je vais taper sur Entrée. À l'aide de la commande Prime, nous allons dire Bonjour tout le monde. Ensuite, je vais tout simplement exécuter mon code. Pour exécuter mon code, c'est très simple. Nous avons là le bouton Play qui vous permet d'exécuter votre code. Quand je clique sur le bouton Play, vous allez avoir en bas l'apparition de votre message Bonjour tout le monde. Cela mettra fin à notre vidéo concernant comment installer l'IDE PyCharm dans le système d'exploitation Windows. Et si vous trouvez la vidéo intéressante, n'oubliez pas de vous abonner.